Le mariage de Kate et William n'était certainement pas au cœur des préoccupations des 2700 fans réunis ce jeudi devant le grand Rex. Même si celui qu'ils attendaient de pied ferme, Sir Robert Pattinson, se trouve être l'un des plus beaux sujets de sa majesté. Et bien que sous bonne garde, la star révélée par Twilight ne les a pas déçus, à Paris pour promouvoir de l'eau pour les éléphants, le nouveau film dont ils partagent l'affiche avec Chris Witherspoon et Christophe Waltz, l'acteur s'est volontiers plié à quelques dédicaces et pose photo. C'est génial que les gens s'intéressent autant à ce que je fais, c'est même complètement fou, je dois dire que je m'y suis un peu habitué à dire vrai, cette folie c'est génial car ça va au-delà Twilight, ça concerne d'autres films, pour le moment en tout cas. Le charme ne devrait pas être rompu avec de l'eau pour les éléphants, présenté en avant-première ce jeudi. Dans cette grande fresque signée du réalisateur Francis Lawrence, Robert Pattinson, tout juste engagé comme vétérinaire dans un grand cirque, tombe amoureux d'une belle écuillère qui s'avère être l'épouse du patron. Tu dois partir. Si jamais quelqu'un la touchait, je n'ose même pas y poser. Tu es belle Marlène, tu aurais mérité d'avoir une belle vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Robert sait vraiment comment regarder une femme, tomber amoureux d'une femme. De son côté, Reese est très forte, sexy, intelligente, drôle et très romantique, quoique d'une autre façon. Je savais qu'ils iraient très bien ensemble. Une alchimie visible à l'écran, même si sur le tournage, au départ, rien n'était gagné. Quand on a autant de personnalités à gérer, comme Rob, Reese et Christophe, sans compter les milliers de figurants et tous ces animaux, les équipes techniques, franchement, c'est compliqué. En réalité, Christophe, Robert et moi, on a très vite compris que la vraie star du film, c'était elle, l'éléphante. On a tous essayé de se rapprocher d'elle. Désormais, nos trois têtes d'affiche ne se quittent plus. Après Paris, l'équipe de l'eau pour les éléphants fera escale à Madrid et à Londres. Le film sortira en salle le 4 mai prochain. On a tous essayé de se rapprocher d'elle. Sous-titrage FR ?